avec le recul c'est toujours plus facile de parler des films moi je crois que j'ai fait coup de foudre mais déjà à l'époque je le pensais en fait pour revoir mes parents ensemble parce qu'ils se sont séparés quand j'avais six ans et ils ne se sont jamais revus et ça c'était mon drame le drame de mon enfance sans doute c'est pas vraiment le divorce le divorce c'était mon drame parce qu'on était très peu nombreux à l'époque donc ça c'était mon exception disons mais c'est surtout la douleur que du fait qu'ils ne s'entendaient plus donc ils ne voulaient plus se voir donc ils étaient fâchés et donc moi j'étais ballotté d'un parent à un autre et je pense que l'idée de faire coup de foudre m'est venu quand je me suis dit j'aimerais bien les voir ensemble comment ils étaient ensemble puisque je les ai pas vus heureux ensemble même se rencontrer surtout pas se rencontrer mais heureux jamais et après quand ils se sont séparés c'était c'était vraiment deux vies différentes alors ça a été ça le point de départ et comme ils avaient une histoire un peu particulière et que cette histoire elle a bercé mon enfance comme tous les tous les tous les enfants connaissent l'histoire de leurs parents on connaît une vague histoire la mienne elle était assez l'ancien comment dire les histoires qu'on me racontait pour m'endormir c'était c'était des histoires de c'était pas des histoires comme à tous les enfants raconter comment mes parents avaient échappé aux nazis pendant la guerre c'était ça mes histoires d'enfance je m'endormais avec ça donc et comme comment ils s'étaient rencontrés comment ils avaient dû se cacher enfin moi j'adorais je leur disais racontez moi encore comment vous avez été des héros finalement et et coup de foot c'est un peu un hommage à à la rencontre de mon père ma mère et puis à leur vie et à leur séparation voilà c'est cette tranche de vie là je te demande pardon michel tu peux dormir sur le canapé si tu veux mais je préférais que tu sois partie quand les enfants se réveillera c'est une image je sais pas comment dirait les psychanalystes mais c'est une image vraiment fondatrice de sûrement parce que je elle est ancienne je peux la dater à peu près et voilà c'est une image qui s'est parmi les images très fortes de qui vous marquent quoi c'est c'est oui c'est mon père qui est penché au dessus d'une longue table et il est de dos et moi je j'entre pas une advertence c'est on m'attendait pas et ma mère est en train de parler avec lui et je sens quelque chose je sais pas ce que c'est je sens ça 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 pèse des tonnes il ya qu'il se passe quelque chose dans cette dans cette scène là et j'ai assisté à ça mais je sais pas ce que c'est et je vois mon père qui pleure et ça se traduit par un truc mais c'est terrible quoi et ça ça c'est ça